Voici le dernier épisode d'une série en trois actes autour d'un événement qui précipitera la chute de BMF. Sachez-le maintenant, cette histoire aboutira sur un crime qui reste encore aujourd'hui non résolu. Et même si les soupçons convergent tous vers Big Mitch, la vérité judiciaire continue à l'innocenté de toute charge. Mais étonnamment, cette histoire vieille de 20 ans aura des conséquences jusqu'à assez récemment. Et comme vous le verrez, Didier en assume une grande part de responsabilité. De quelle façon et jusqu'à quel point, c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Pour rappel à ceux qui prennent cette histoire en cours, dans la précédente partie, on a vu les liens qui unissaient certains employés de Bad Boy à BMF. La face illicite de leur rapport était incarnée par Terry, qui avait pris l'habitude de faire appel à plusieurs hommes de main du label pour transporter ses cargaisons de drogue. Pour ce qui était des rapports plus visibles entre les deux entités, Mitch et Puff ne faisaient aucun secret de leur proximité en ce début des années 2000. A cette époque, l'aîné des frères Flannery venait de concrétiser son nouvel objectif d'alors, trouver une autre forme de respectabilité au travers d'un business légal cette fois, celui de l'industrie hip-hop. Comme Didi, il avait aussi monté son propre label BMF Entertainment, avec la ferme intention de pousser son équipe de rappeurs vers le succès. Et même si officiellement le sigle de la structure était un acronyme pour Blowin' Money Fest, ce jeu de mots ne trompait personne sur l'origine des fonds de la maison de disques. Assez paradoxalement, son meilleur étendard srayant, Jeezy, un artiste non-membre de son roster, mais dont le groupe était signé chez Bad Boy. Cette connexion parrainée par Mitch était très symbolique de sa nouvelle relation avec Puffy, puisque désormais les deux s'affichaient jusqu'en vacances ensemble. De son côté, Didi avait enduré un passage à vide après le procès auquel il avait dû faire face en 2000. La fusillade dans cette boîte de Manhattan lors du réveillon de nouvel an 1999, avec Jennifer Lopez, son garde du corps Wolf et le rappeur Shine avait laissé des traces. Son image avait été largement écornée. Sa rupture avec Jello avait fait les gros titres. Son artiste Shine avait été condamné à 10 ans de détention. Et ses rapports avec Wolf s'étaient clairement embrouillés. C'est dans ce contexte que la suite de notre série se poursuit. Le 11 novembre 2003, le club Chaos d'Atlanta faisait résonner ses enceintes comme tous les lundis soirs. C'était l'une des boîtes les plus branchées de la ville où pas mal de célébrités se pressaient. Shaquille O'Neal ou Eminem notamment y avait été aperçus encore peu de temps avant. Et il va sans dire que ce type d'endroit avait aussi les allures dernières à gangsters pour les figures locales du crime organisé. Alors pour prévenir de toute altercation, le gérant de la boîte avait installé des détecteurs de métaux à l'entrée pour éviter qu'on y introduise des armes. Mais ce 11 novembre, le club Chaos n'allait malheureusement jamais aussi bien porter son nom. Cette nuit-là, l'équipe de Mitch avait investi les lieux en nombre. Au bar, aux tables, dehors, ils étaient partout. Et ça, Wolf, l'ancien garde du corps de Puffy, aurait dû savoir ce que ça voulait dire. Ce soir-là, lui aussi était présent. Il était accompagné par l'un de ses meilleurs amis, un certain Lamont de Gerdie, plus simplement connu sous le nom de Riz. Riz était aussi un vieux pote de Puff. Il venait de passer quelques années en prison, et l'un des préalables à sa libération conditionnelle voulait qu'il justifie d'un job à sa sortie. C'est là que Didier est entré en scène, en lui promettant par un document officiel un emploi chez Daddy's House, les studios bad boys. Mais après un an passé à graviter autour de Puffy, Riz non plus n'en pouvait plus de ses manières arrogantes. Alors tout comme Wolf, il avait aussi pris ses distances vis-à-vis du label. Et c'est dans cette ambiance que les deux s'étaient retrouvés en boîte ce jour-là. Peu après une heure du matin, Wolf a cru apercevoir une silhouette qu'il connaissait. En regardant de plus près, il en était sûr, c'était bien elle. Sa copine ou du moins son ex-copine. En fait, pour être totalement honnête, c'est pas par hasard que Wolf avait proposé à Riz de venir au club K.O. ce jour-là. Un autre de ses potes l'avait prévenu un peu plus tôt dans la soirée que sa meuf était sur place. Qu'elle s'amuse un peu, c'était pas le problème pour Wolf. Ce qui le dérangeait, c'est ce que son amie au téléphone avait ajouté. Elle passait du bon temps avec l'un des gars de Mitch. Alors Wolf avait rameuté son pote Riz pour venir tirer cette histoire au clair. Et arrivé sur place, il a pas mis longtemps à la retrouver. Là, Wolf s'est mis à lui expliquer en des termes très crus, qu'il voulait pas l'avoir avec ce type. Est-ce que Wolf en avait précisément contre le petit de Mitch ? Ou est-ce qu'il voulait simplement pas que son ex-copine traîne avec le crew BMF pour la manière dégradante dont il traitait les filles ? On peut rien affirmer, mais disons que la suite des événements peut clairement faire pencher pour la seconde option. Quoi qu'il en soit, le ton est monté assez rapidement. Et celui de Wolf s'est heurté à la meute de l'entourage BMF et surtout celui de son ex-copine qui refusait d'obéir à ses ordres. Alors sans faire dans le détail, Wolf l'a violemment saisi par le coup pour la ramener à lui. Elle s'est débattue, certains sont interposés, et c'est là que Mitch lui-même a fait son apparition. Quand bien même je vous ai dit que Wolf nourrissait un certain ressentiment vis-à-vis de Puffy et BMF, pour Mitch, lui, c'était tout l'inverse. A ses yeux, il n'y avait aucun souci avec Wolf, c'était son pote, alors il s'avançait vers lui pour lui demander d'arrêter. Là, Wolf lui a reproché de ne pas l'avoir prévenu que sa meuf traînait avec un de ses gars. Et c'est à ce moment que Mitch lui a répondu « Putain, Wolf, on se connaît, on est pote, tu vas quand même pas laisser une chienne s'immiscer entre toi et moi. Personne t'a manqué de respect ici à part ta meuf elle-même, c'est elle qui aurait dû dire à mon gars qu'elle était avec toi. » Pour Mitch, cette fille, c'était juste une salope parmi tant d'autres. Mais pour Wolf, elle était spéciale. Même si Mitch ne semblait pas en avoir gardé un grand souvenir, c'était elle la fille qui avait accompagné Wolf à Marrakech pour l'anniversaire de Didi, ce que confirma encore assez récemment Tony Sao Welch, l'ex-copine de South West T lors d'une interview à VLA TV. Alors Wolf a commencé à s'emporter de nouveau à cause du mot que Mitch avait choisi pour désigner sa copine et une bousculade s'en est suivie. La sécurité du club est intervenue et a demandé à Wolf de quitter les lieux. Mitch se demandait si toute cette frustration que faisait ressortir Wolf était uniquement liée à cette fille ou si son rapprochement avec Puffy n'y était pas pour quelque chose. Dans tous les cas, Wolf était fou de rage et pour être clair, il n'avait aucune intention d'en rester là. Une heure plus tard, sans qu'on sache comment, Wolf avait de nouveau réussi à s'introduire dans le club. La seule chose qui trottait dans son esprit, c'était de retrouver sa meuf et la faire sortir de là. Et face à elle, il a une fois encore fait parler ses muscles pour la forcer à le suivre. Sauf que les agents de sécurité sont immédiatement intervenus pour la libérer de ses griffes avant de recourir à la force pour extirper Wolf de la boîte une deuxième fois. Et c'est peut-être là que tout a basculé dans sa tête. Son pote Reese avait tenté de calmer le jeu en l'invitant à rentrer à la maison, mais Wolf avait beaucoup trop de haine en lui à ce moment pour écouter un conseil pareil. Dans le même temps, à l'intérieur du club, la fête avait repris le thune. Certains avaient prévenu Mitch. Il se pourrait que dehors, quelque chose de bizarre se trame. Ceux qui avaient vu Wolf se faire éjecter n'avaient rien perçu de bon dans son regard. Mais malgré les avertissements, Mitch n'y avait pas vraiment prêté attention. Il n'était même pas encore 2h du matin. Le garçon aurait le temps de se calmer, s'était dit Mitch, et lui de continuer sa soirée jusqu'aux aurores. Vers 4h du matin, le club fermait ses portes et le gérant incertain Brian Halt faisait le compte des caisses. Cette nuit-là, les clients s'étaient fait plaisir et la recette était bonne. En plus, au-delà de ces quelques échauffourées mineures avec Wolf, sa sécurité était parvenue à globalement maintenir l'ordre dans la boîte. Donc disons que tout s'était plutôt bien passé, ou du moins jusque-là. Brusquement en relevant la tête, le gérant aperçut l'un de ses employés qui se précipitait vers lui le souffle court. A l'extérieur, quelque chose de grave venait d'arriver, alors Brian a couru pour voir. Avant même d'arriver sur place, il a croisé l'ex-copine de Wolf qui s'en allait d'un pas rapide, les larmes aux yeux. Une foule de gens s'étaient attroupés et après s'être frayé un chemin au travers, il a tout de suite compris. Le tournant tragique des événements a commencé lorsque l'annonce a été faite aux clients que la soirée touchait à son terme et qu'ils étaient invités à rejoindre la sortie. Mitch et quelques-uns de ces gars ont tranquillement suivi la procession pour se diriger vers leur véhicule. Sauf que sur le parking, arrivé près de sa voiture, Mitch a aperçu des formes humaines. En se rapprochant, il les avait reconnues. C'était Wolf et Rhys. Ils étaient tous les deux là adossés à sa cadillac et chacun armé d'un flingue. Alors Wolf s'est redressé sous le poids de gestes lents en faisant quelques pas vers Mitch avant de lui lancer. Donc comme ça Mitch, tu comptais manquer de respect à si bon compte ? Et c'est à partir de là que les choses deviennent floues parce que différentes versions se sont affrontées sans que je puisse vous dire encore aujourd'hui quelle est la bonne. La seule chose qui est sûre, c'est qu'à cette question de Wolf, des coups de feu ont rapidement suivi. Selon certains, c'est Wolf qui aurait lancé les hostilités. Mais d'après d'autres, c'est Mitch et ses gars qui en seraient à l'origine. Toujours est-il qu'une fusillade s'est enclenchée sur le parking et lorsque Brian Halt, le gérant du club, est arrivé, il faisait face au vestige d'une scène de guerre mais seuls deux hommes gisaient au sol. Rhys et Wolf. Un barman, un agent de sécurité et deux soignants étaient accroupis en essayant de leur prodiguer les premiers secours. Pour le premier, Rhys était déjà peine perdue puisque l'autopsie révélera que sa mort avait été instantanée. Mais pour le second, Wolf, très mal en point aussi, il y avait encore un espoir. Au vu de ces blessures minces, c'est vrai, mais encore un espoir. Brian, qu'il le connaissait personnellement, est directement venu prêter main forte à ses collègues en attendant les ambulances. Il implorait Wolf de rester conscient parce que dans de pareilles circonstances, un sommeil pouvait devenir éternel et il avait raison de s'inquiéter. Quelques minutes plus tard, l'ex-garde du corps de Puffy était conduit toute sirène hurlante vers un centre hospitalier situé au sud d'Atlanta, le Grady Memorial Hospital. L'établissement était notamment réputé pour son service d'urgence aux accidentés de la route et aux victimes de fusillades. Mais malgré une prise en charge rapide, les médecins ont dû se rendre assez vite à l'évidence. Il n'y avait plus rien à faire. Moins d'une heure après les premiers tirs, Anthony Jones dit où Wolf était déclaré mort. Au moment où Wolf s'apprêta à rendre son dernier souffle, une voiture roula à vive allure vers un hôpital de l'autre extrémité de la ville, le Fulton Regional Hospital. Sur place, les deux passagers du véhicule ont demandé à voir un docteur et vite. Ils avaient été blessés par balles. Le premier au pied, le second à l'arrière de la cuisse. Leur vie n'était pas en danger, mais leur état nécessitait des soins rapides. À ce stade, leur identité n'avait pas encore été relevée, mais ce n'était qu'une question de temps. À quelques encablures de là, des policiers établissaient leur première constatation autour de ce qui était déjà considéré comme une scène de crime, le parking du Club Chaos. Mark Cooper et ses collègues de la crime avaient scellé le périmètre et interdit à tous les clients encore sur place de quitter les lieux. Au sol, ils avaient saisi plusieurs cartouches d'armes à feu qui témoignaient de la violence des faits. Mais étrangement, lorsque des agents sont mis à interroger les gens autour, c'était le silence. Ils prétendaient tous n'avoir rien vu. Visiblement, ces clubbers étaient tout sauf bavards, mais l'enquête n'allait pas tarder à apporter les premières réponses. Au petit matin, très peu de temps après cette fusillade qui avait laissé deux hommes sur le bitume, un appel avait été reçu au commissariat. Une jeune femme souhaitant rester anonyme disait vouloir parler à un des agents en charge de cette affaire. Elle prétendait savoir qui étaient les auteurs des coups de feu mortels, et même mieux, elle connaissait l'identité de l'un d'entre eux. Après une dispute, l'un des assaillants avait sorti une arme de sa ceinture et tirait à au moins sept reprises selon ses estimations. Mais le total allait certainement bien au-delà, puisqu'ensuite, elle avait rapidement couru pour fuir et se mettre à l'abri. Le problème, d'après elle, c'est que personne n'oserait témoigner parce que ces gens étaient, je la cite, des trafiquants de brogue avec beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, elle ne souhaitait même pas aller plus loin dans cette fausse déposition. Elle consentait juste à préciser un nom. Pour l'un d'entre eux, on le surnomme Michi. Et avant même que l'agente de police puisse la relancer, elle avait déjà raccroché. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Quelques heures après ce mystérieux appel téléphonique, un deuxième élément viendra faire avancer les premières investigations. La brigade criminelle venait d'être informée que deux hommes présentant des blessures par arme à feu avaient été signalés dans un hôpital de la ville. Et donc, dès leur sortie du bloc opératoire, une équipe de flics était venue les cueillir pour une petite balade jusqu'au poste. Ils avaient deux ou trois questions à leur poser. L'homme atteint au pied était un transfuge de Compton, désormais installé à Atlanta, âgé de 27 ans et du nom de Amin Haidji Bull. Après une longue garde à vue, il sera finalement relâché sans la moindre charge retenue contre lui. Le deuxième homme, quant à lui, était beaucoup plus silencieux face à l'interrogatoire des policiers. C'est tout juste s'il avait accepté de décliner son état civil. Il se présentait comme un certain Demetrius Flennery alias Mitch. Même s'il reconnaissait tout au mieux avoir été pris dans cette fusillade du club Chaos, Mitch répétait n'avoir aucun lien avec les meurtres dont on l'accusait. Lui disait avoir entendu des coups de feu sur le parking, couru pour se protéger et reçu une balle pendant sa fuite. Cette version sera soit-dite en passant soutenue par les observations balistiques. Mitch avait été touché à l'arrière de la cuisse. Mais pour le reste, ces déclarations restaient évasives. Comme à la question de savoir où ils vivaient, ils répondaient ici et là, chez des amis ou des filles, j'ai pas de domicile permanent. Mais évidemment que les policiers n'en croyaient pas un mot. En réalité, ils avaient même déjà réuni un faisceau d'indices leur permettant de soutenir la thèse d'une implication de Mitch dans le double meurtre du parking. La vérité, c'est que cet incident arriva à point nommé pour la justice parce qu'il venait donner du grain à moudre à un autre dossier, beaucoup plus vaste encore. Celui de BMF et son cartel de la drogue que la brigade des stups avait encore jusque-là échouait à démanteler. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous vous souvenez, le 25 juin 2003, très précisément, les policiers avaient tenté d'obtenir un mandat de perquisition pour l'un des domiciles supposés de Mitch. En fait, les plusieurs jours de surveillance avaient forgé leur certitude que cette résidence située sur Evans Mill Road était l'une des principales planques de coke pour BMF. Mais par manque de preuves, le procureur leur avait refusé le droit d'y pénétrer. Maintenant que Mitch était soupçonné de meurtre, avec surtout des éléments concrets à lui opposer, ça changeait la donne. Si les flics n'avaient pas pu perquisitionner les lieux pour y chercher de la drogue, ils le pourraient pour y chercher une arme, en l'occurrence celle qui avait servi à tuer Wolf et Riz. Et si, par un drôle de hasard, ils étaient amenés à tomber sur quelques kilos de coke, ce serait coup double. Mais finalement, leur objectif n'avait pas vraiment changé depuis le début. Faire tomber Mitch et BMF, sauf que cette fois-ci, leur dossier était bien plus épais pour qu'un procureur appose sa signature à leur mandat. Le 17 novembre 2003, soit très exactement six jours après la fusillade du club Chaos, une équipe de la DEA dirigée par l'inspecteur Jack Harvey investissait l'immense résidence. Les écoutes téléphoniques avaient révélé que les visiteurs y faisaient référence par le terme de White House, à savoir la Maison Blanche. Si les flics avaient entretenu l'espoir de rafler du monde lors de cette descente, c'était raté. A leur arrivée, ils étaient tombés nez à nez avec le seul occupant de la maison à ce moment, un immigré haïtien du nom d'Innocent Gerville. Les investigations démontreront que c'était un proche de Terry, le frère de Mitch. Après lui avoir posé quelques questions d'usage et relevé son identité, les agents l'ont finalement laissé repartir. Ce qui avait davantage retenu leur attention, c'était le luxe à l'intérieur de chaque pièce. Les sols étaient recouverts d'un marbre de premier choix et les meubles d'un design futuriste. Dans la pièce principale, trônaient plusieurs tableaux représentant des scènes du film Scarface ainsi qu'un portrait du rappeur Tupac Chakour. Mais ce qui allait le plus intéresser les agents pour leur enquête se trouva ailleurs et plus exactement dans l'une des chambres. Ils avaient mis la main sur des éléments qui, vu de près, pouvaient devenir des pièces à conviction, comme par exemple, une radio permettant de capter les fréquences de la police, une pile de cartons d'invitations à l'anniversaire de Mitch avec au dos les CD promotionnels bad boy ou encore une chaîne avec un médaillon gravé de l'inscription BMF for Life en lettres d'or d'une valeur estimée à plus de 15 000 dollars. Néanmoins, ces premières trouvailles n'étaient rien face à ce qui pouvait se révéler comme bien plus compromettant. Un cahier de comptes avec des chiffres que les enquêteurs interpréteront comme la comptabilité d'un trafic de drogue pour BMF. Mais le pire, à savoir ce qui pouvait sceller le sort de Mitch dans le cadre du double homicide, c'était la découverte de trois armes à feu dont un 9 mm et deux calibres semi-automatiques. L'inspecteur Jack Harvey et ses collègues de la DEA avaient de quoi se frotter les mains. Si les douilles retrouvées sur le parking de la boîte correspondaient à ces flingues, Mitch était cuit. Début 2004, l'action de la justice se précisait contre BMF, notamment grâce à la perquisition qui leur avait permis d'en apprendre beaucoup sur l'organisation. Des éléments avaient été saisis et parmi eux, des documents établissant leurs liens avec des dealers de drogue bien connus des services de police. Et toute cette nouvelle attention était mauvaise pour le business et dans les rangs du crew on le savait. Mais parmi tous, il y en avait un qui en rageait bien plus que les autres, c'était Terry alias Southwest T. Lui avait toujours tenu à maintenir une grande discrétion sur ses activités pour éviter de se mettre les flics sur le dos. Mais voilà que son frère Mitch s'était laissé aller à son projet saugrenu de monter un label hip-hop du nom de leur cartel BMF Entertainment. Et encore pire maintenant qu'il était embarqué dans une affaire de meurtre. Tous les feux étaient ouverts pour apparaître en gros sur le radar des fédéraux. Et ça, Terry ne pouvait pas s'y résoudre parce qu'ensemble ils avaient travaillé dur pour en arriver là. Mais à côté, ils savaient aussi très bien que leur destin était lié. Si Mitch tombait, un effet domino l'emporterait forcément aussi. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas de mots assez durs contre son frère. Qu'il se fout de seul dans la merde, c'était son problème. Mais qu'il l'entraîne dans sa chute, là, ça devenait autre chose. Surtout que les charges que la justice pouvait retenir contre les enverraient au trou pour 20 ans, Obama. Mais au stade où en était l'enquête après la perquisition de la Maison Blanche, il n'y avait plus grand chose à faire pour Terry, si ce n'est peut-être se faire petit en espérant que les documents saisis n'établissent aucune preuve décisive. La triste ironie de cette histoire, c'est que c'est l'imprudence du discret Terry qui viendra alourdir la barque des deux frères et accentuer la pression sur BMF. Parce qu'en fait, ce que Terry ignorait, c'est que depuis plusieurs semaines déjà, et par la faute d'un de ses revendeurs de Saint-Louis, les flics étaient parvenus à remonter sa ligne. Contrairement à son frère Mitch qui observait une rigueur absolue de ce point de vue, Terry parlait beaucoup au téléphone. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Et le truc, c'est que des écoutes avaient été rapidement mises en place. Elles dureront 5 mois. La police en apprendra beaucoup sur son train de vie fastueux. Il venait de se payer une penalty pour 200 000 dollars et projetait donc laquer 60 000 pour des billets au premier rang des tribunes avec un groupe d'amis pour assister au match 5 des finales NBA de la saison 2003-2004. La série opposait les Lakers de Los Angeles aux Pistons de Détroit. Pour l'anecdote, Terry avait de quoi se réjouir par la suite puisque sa ville natale sera sacrée championne cette année-là, Kobe et Shaq ayant échoué à remporter un quatrième titre ensemble. Pour le reste, même si Terry utilisait un langage codé au téléphone, les flics comprenaient bien qu'il était question de drogue. Mais l'information la plus précieuse que les enquêteurs allaient tirer de ces longues heures de conversation, c'est que dès fin 2003, les liens entre les deux frères étaient quasiment rompus. Alain de ses associés confiait un jour en parlant de Mitch. Putain, ce connard a une dent contre moi. Il se laisse retourner le cerveau par son équipe et il ne sait même plus pourquoi il m'en veut. Lors d'un autre appel où un ami lui demandait comment allait Mitch, Terry avait été entendu en train de répondre. Il perd la tête. On ne se parle même plus, il a perdu l'esprit. Leur brouille apparaissait presque irréconciliable, avec en toile de fond le reproche que Terry faisait à Mitch de faire trop de pubs autour de leur business. Il avait quand même été jusqu'à déclarer un journaliste du magazine hip-hop de source lors d'une interview de 2004. Dans mon équipe, personne ne vole ou ne tue pour de l'argent. Ce qui avait fait écrire à l'un des enquêteurs dans son rapport, le seul crime qui n'est pas nié ici, c'est le trafic de drogue. Et désormais, cette nouvelle affaire de double meurtre venait encore plus braquer les projecteurs sur eux. Quelques années plus tard, les fédéraux tenteront même de tirer avantage de leur dissension en les appâtant pour qu'ils balancent l'un sur l'autre au moment du procès. A la suite des meurtres de Wolf et Reese, Mitch avait été immédiatement incarcéré à sa sortie de l'hôpital. Mais trois semaines plus tard, il était déjà libre sous caution, bien qu'assigné à résidence sous bracelet électronique. En fait, il se passait ce que les policiers avaient redouté depuis le début. Malgré les écoutes, la perquisition et des indices concordants, aucune preuve solide incriminait clairement Mitch dans l'affaire du double homicide. Pour commencer, l'examen balistique avait prouvé qu'aucun des trois flingues saisies à la maison blanche n'était l'arme du crime. Ensuite, pour ce qui était de la femme qui avait appelé le commissariat pour balancer le nom de Mitch, elle souhaitait toujours rester anonyme. Elle avait laissé entendre aux enquêteurs qu'elle craignait pour sa vie et qu'elle ne voulait pas que son nom apparaisse dans la procédure. Autant dire que son témoignage comptait pour du beurre puisqu'aucun juge ne pouvait retenir les révélations d'une femme dont on ne savait rien. Pour résumer, il n'y avait donc ni arme du crime, ni témoin, ni aveu dans cette affaire. Il n'y avait rien qui justifie d'envoyer Mitch devant un tribunal ou même qui prouve qu'il est la moindre responsabilité dans cette histoire. La seule certitude qu'avaient les juges, c'est que deux hommes armés avaient ouvert le feu cette nuit-là. Mitch prétendait avoir couru et reçu une balle à l'arrière de la cuisse. Par conséquent, non seulement ses avocats clamaient son innocence, mais allaient même jusqu'à le présenter comme une victime face au fait. Donc assez logiquement, les dernières restrictions judiciaires qui pesaient sur Mitch seront levées, à savoir son assignation à résidence. À ce jour, la justice reconnaît toujours l'innocence de Demetrius Flenery dans le double messie d'Anthony Walsh-Jones et la mantrice Gurdjie. Cette fusillade sera très relayée dans les médias, avant tout parce que l'une des victimes s'était fait connaître trois ans plus tôt lors d'un fait divers retentissant. Le 12 novembre 2003, soit le lendemain du drame, le New York Post écrivait « L'ancien garde du corps de Sean P. Diddy Combs a quitté deux ans plus tôt lors d'un procès sensationnel tué à l'extérieur d'un club d'Atlanta. » Cette tragédie créera un mouvement de colère au sein de la population de Buckhead, le quartier où s'étaient déroulés les faits. Il y avait déjà un certain temps que les riverains en appelaient aux autorités locales afin de prendre des mesures drastiques pour prévenir les incidents qui émaillaient les fins de soirée alcoolisées dans les clubs de la ville. Une habitante se la montra dans une interview à l'Atlanta Journal d'Institution. « Je me demande bien combien de cadavres devra-t-on encore ramasser par ici ? » Deux mois après cette tuerie, la décision sera prise par le conseil des élus de la ville d'avancer les heures de fermeture pour les clubs d'Atlanta. Pour Mitch, évidemment que la situation était compliquée. Wolf était son pote et en fin de compte il était mort pour des broutilles. Tout ça pour une simple meuf. Quant à Reese, c'était pire. Il s'était retrouvé dans un cercueil pour un bif qui n'était même pas le sien par pure loyauté. Étonnamment, la relation entre BMF et Bad Boy en sortira intacte. Pour preuve, quelques mois à peine après les faits, Mitch sera aperçu en train de manger au Justin, le restaurant de Diddy à Atlanta. Et à l'un des membres du crew Bad Boy présent ce jour-là et qu'il connaissait bien Wolf. Mitch dira Écoute, d'abord, j'ai pas l'impression de voir une explication à qui que ce soit mais j'imagine ce que tu peux ressentir donc je vais essayer d'être franc. Je connaissais Wolf aussi bien que toi et ce qui s'est passé cette nuit-là m'a fait mal au cœur mais tu dois comprendre qu'il a essayé de me prendre la vie. Pendant un temps, beaucoup redouteront des représailles du camp Bad Boy mais la vérité comme je vous l'ai expliqué c'est que Wolf et Puffy n'étaient plus en bon terme et parmi ceux qui auraient pu chercher à le venger personne ne lèvera le petit doigt. La rumeur encore tenace aujourd'hui veut que South West team ait donné des valises de billets aux familles de Wolf Riz et leurs gars les plus proches moins par compassion que pour éviter un pain de sang. Mais cette même rumeur veut aussi que Mitch en ait voulu à son frère d'avoir payé pour ce qui n'était finalement que de la légitime défense à ses yeux. A côté, cette histoire n'entachera en rien les affaires de Terry et Popa le cousin de Puffy qui continuera à rouler pour BMF jusqu'à la fin. Une fin qui en cette année 2004 approchait déjà à grands pas. L'enquête sur le double homicide du club Chaos apparaîtra comme une bataille que la police avait perdue mais la justice remportera la guerre puisque la chute de BMF n'était plus très loin. En guise de conclusion, je tenais à rendre hommage aux différentes victimes de ce dénouement tragique à savoir Anthony Wolf Jones et la mantrice Gurdjie. Le concours de circonstances qui entoure leurs morts est plus que regrettable et c'est d'ailleurs le terme qui revient très souvent chez les proches BMF que j'ai pu entendre évoquer cette affaire. Il n'y avait à coups sur aucune forme de préméditation chez les tueurs mais la morale de l'histoire retient pour ceux qui en doutent encore que l'impulsivité n'est jamais très bonne conseillère. Malheureusement, aujourd'hui, Wolf n'est plus là pour en parler. Pour être franc de tous les personnages abordés sur ces trois parties, il y en a un sur lequel je n'ai presque rien dit mais qui est central à mon avis. Le pote qui avait appelé Wolf pour lui dire que sa meuf traîne en club avec un autre. En tant qu'ami, ce coup de fil le rentra sûrement très longtemps puisque Wolf sera encore des nôtres sans ça. A côté, le comportement d'un autre acteur de ce récit a clairement matière à être pointé du doigt et je ne me sens pas très courageux avec ce que je vais dire tellement le monde lui attribue déjà tous les vices mais là, je le pense. A ma connaissance, Puffy n'a jamais eu le moindre mot à la mémoire de Wolf Qu'ils aient pu se brouiller à un moment, ce n'est pas vraiment le problème. Wolf a quand même été celui prêt à donner sa vie pour lui lors de cette fusillade en club de décembre 99 avec Jennifer Lopez. Donc si ce reniement même posthume de Wolf était avéré, ce qu'évidemment je ne peux pas affirmer de manière certaine, ce serait simplement moche. Mais quoi qu'il en soit, je sais que les mauvaises langues verront dans le sort de Wolf un cercueil de plus dans le cimetière des destins fauchés de Bad Boy. De Big à Craig Mack en passant par Shine, Maze, G-Depp ou Black Rob, presque tous ont été affectés d'une manière ou d'une autre. A se demander si cette fameuse malédiction du label ne comporte pas une part de vérité. Pour ce qui me concerne en tout cas, je préfère en garder une vision positive et c'est pour ça que je ferai toujours la part belle à tous les classiques hip-hop et R&B derrière lesquels Didi se trouve. Et pour le reste, j'éviterai toute forme de mystification. C'est la fin de cette série. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en en parlant autour de vous ou en laissant un commentaire. Avec le nouveau coup de projecteur donné à Mitch et BMF par la série de 50 Cent, il me semble important de raconter cette histoire pour resituer le vrai dans la fiction. Ce récit s'inscrit également dans la suite logique de mon podcast sur le meurtre de Jake à Atlanta et surtout sur celui de la fusillade en club avec Didi et Jello. Donc si vous avez découvert ce média par cette série, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller écouter le reste. On est présent sur YouTube, Spotify et Deezer et bien évidemment, vous avez les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. Vous pouvez aussi supporter cette chaîne par un don sur Tipeee ou Paypal. Tous les liens sont dans la description. Restez connectés car il est possible que je revienne bien plus tôt que vous ne le pensiez. D'ici notre prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501